Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire plein de propositions de lecture pour cet été. Si vous avez envie de vous poser tranquille dans un petit coin frais sous un arbre ou alors si vous préférez le sable et la plage. Il y a plein de livres différents, quelques romans, des vieux romans, des livres un peu plus sérieux, des livres pour rêver. Voilà, tout un tas de livres différents que je vais vous présenter. Alors il y en a certains qui m'ont été envoyés en service presse et puis d'autres, vous allez voir, c'est des vieux livres que j'aime bien. Et puis il y a aussi un livre que je trouve exceptionnel et c'est par celui-ci que je vais commencer. Alors hop, on met tout ça de côté et on commence par celui-ci qui est un livre qui m'a été conseillé par Phronesis et que j'adore. Alors que j'ai adoré. Donc je l'ai reçu, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai lu alors qu'il est tout cassé. Mais bon, je vais le renvoyer et je vais le racheter pas cassé parce que c'est pour moi un livre de référence. Alors c'est le livre, je vais dire, le plus sérieux de ma liste et en même temps, pour moi, c'est le plus passionnant. Donc il s'appelle Forêt, Essai sur l'imaginaire occidental. C'est un livre qui a été écrit il y a pas mal de temps, qui mélange tout un tas de choses. Et je vais vous lire le dos pour vous rendre compte un petit peu du thème. Donc Robert Harrison raconte ici l'histoire des forêts dans l'imaginaire occidental. On n'a pas que d'ailleurs cette histoire d'imaginaire occidental. Il y a toute une partie très pratique et notamment une partie qui peut être pour les gens qui ont une sensibilité écologique. On a aussi une explication de ce que la forêt représente, de ce que la déforestation représente, qui est très intéressante. Mais il y a aussi toute une partie presque, enfin c'est mélangé avec la mythologie, la poétique, etc. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais vous montrer la table des matières parce que c'est ce qui est le plus parlant. On va avoir toute une partie, enfin tout un cheminement dans le temps. Donc d'abord avec les plus anciennes mythologies, légendes connues. Donc on a les géants de Vico, le démon de Gilgamesh, Dionysos, etc. Ensuite les ombres de la loi. Et là j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une partie sur la légende arthurienne. Avec donc Yvain, le chevalier au lion qui est cité. Et comme vous le savez, dans le tarot arthurien, j'ai fait un lien entre les espaces, entre les différents espaces et les suites. Et la forêt est liée au... Est-ce que je vais le retrouver ? Voilà, la forêt, elle est liée au bâton. La forêt, elle est liée au bâton. Donc c'est la terre d'aventure, les lieux de tournois, les lieux de défis. C'est l'endroit où les chevaliers vont montrer leur force, etc. Leur force et leur capacité à surmonter les obstacles. Voilà, donc on va le retrouver là-dedans. Et puis donc après, on continue. Après on a la période des Lumières, la forêt de nostalgie, avec les contes aussi, le lien aux contes, l'habitat, etc. Donc voilà pour ce livre qui est un livre brillant que vous pouvez trouver en occasion. Voilà, en meilleur état que le mien. Donc voilà, ça c'est pour le premier livre, la première proposition. Alors ensuite, on va passer peut-être... Qu'est-ce que je vais vous présenter ? Celui-ci. Donc ça c'est un roman. Donc vous voyez, c'est un roman qui s'appelle « Tout ce que le ciel promet ». On a un joli bandeau avec des cartes de tarot. Je vais vous lire le dos. Deux amis romancières tentent d'apaiser leurs angoisses existentielles en consultant des voyants et d'autres pratiquants des sciences divinatoires. Donc c'est pas seulement le tarot, c'est d'ailleurs plutôt des médiums que du tarot. Julie, alors qu'est-ce qu'il y a ? Donc Agnès, elle, elle cherche l'amour désespérément. Julie, elle veut résoudre l'énigme familiale autour de son oncle et de sa tante qui se sont donné la mort. Donc on a un petit peu cette quête de soi avec cet environnement de divination. Et je l'ai trouvé très sympa à lire. J'ai beaucoup aimé le début. Après, j'ai mis plus de... Enfin, j'ai bien aimé. Voilà, c'est bien écrit. C'est sympa. Après, il y a un petit peu trop de divination. À un moment, c'est un peu, comment dire, submergé. Mais en même temps, c'est léger. Alors là, c'est typiquement le livre qu'on peut lire facilement, tout en ayant un fond aussi de recherche qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut tous rechercher, cette quête éperdue d'amour, la recherche des mystères dans nos généalogies. Donc, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Et puis, c'est écrit de façon rigolote. Donc ça aussi, j'ai bien aimé. C'est léger. Vous n'allez pas du tout... Même si les sujets sont, quelque part, un peu... Enfin, ils sont profonds. Puis, ils vont sûrement résonner. Au moins, un des sujets, ça risque de résonner avec votre histoire personnelle. La façon dont c'est écrit, ça apporte beaucoup de légèreté. Et c'est vraiment un livre très chouette pour l'été. Donc voilà, celui-ci, j'ai bien aimé. Et j'ai passé un bon moment à le lire. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai reçu en service presse aussi deux livres. Alors ça, ce sont des livres pour les enfants en mode manga. Donc le grand classique de Lewis Carroll en manga. Et ils ont été faits pour rendre la lecture plus facile et plus amusante. Voilà, c'est ça l'idée. Donc c'est pour les enfants. Donc c'est écrit pour les enfants avec peu de texte. Des textes assez simples, avec du vocabulaire très simple. Donc par exemple, pour des enfants qui pourraient être un peu rebutés par la lecture. Mais par exemple, qui aiment bien cette esthétique. Puisque c'est vraiment l'esthétique manga. Ça peut être une façon d'appréhender le... Par exemple, ici, il y a Alice au Pays des Merveilles. Et d'appréhender la lecture facile. Vous voyez là, dans ce cas, tais-toi. Comment peut-il être aussi respectueux ? Continue ton histoire. Le Loir s'est encore endormi. Ils sont agaçants. Donc voilà. Pour les adultes, c'est vite lu. C'est très simple. On reconnaît l'histoire. Moi, j'ai trouvé que c'était bien fait. Et surtout, j'aime bien l'objectif d'essayer d'apporter des propositions pour amener les enfants à lire. Pour les enfants qui ont plus l'habitude des mangas, comme Naruto, comme... Donc des mangas un peu plus... Où il y a beaucoup plus de bastons. Là, c'est quand même super light. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas ce côté hyper yang, hyper baston que l'on retrouve dans beaucoup de mangas. Mais voilà. C'est un peu un manga... Qui c'est qui l'a écrit ? Ce sont des Français. Non, Adaptation et dessin. Eo Sugil. Je ne sais pas si c'est une traduction, d'ailleurs. Je n'ai pas regardé. Publié par Blur. Ah, d'accord. Donc ça a été fait... Alors, quand je vois l'écriture, je crois que ça doit être la Corée. Attendez, je revérifie. Oui, c'est du... Ça doit être les coréens. Donc, voilà. C'est une traduction. Voilà. Traduit du coréen. C'est super simple et en même temps très mignon. Je pense que ça plaira peut-être un peu plus aux enfants un peu calmes, un petit peu rêveurs. Voilà. On a des jolis... Je vais vous montrer celui-ci. Celui-ci est très sympa aussi. J'ai trouvé... J'ai trouvé mignon. Une petite sorcière de l'Ouest. Puis, ça peut faire aussi pour des enfants qui ont envie de dessiner des modèles de dessin pour faire du manga. Donc, voilà. J'ai trouvé sympa. Et donc, voilà. Belle proposition aussi. Alors, ensuite... Ah oui, j'aurais peut-être dû passer sur celui-ci. Donc, ça, c'est Fort et merveilleuse. Histoire et légende autour de la sylve. Donc, de Caroline Duban qui a fait deux jeux d'oracles que j'ai trouvés très beaux. Je les ai trouvés intéressants, mais c'était presque des... plutôt des livres que des oracles. Ils étaient... je ne les trouve pas forcément, notamment pour les débutants, très faciles à utiliser en tant qu'oracles. Ils ont plus été faits pour transmettre de la connaissance plutôt que pour être utilisés en carte. Donc, en fait, je préfère ce format sous forme de livres avec de très belles illustrations. Donc, ça, c'est un peu... c'est un livre beaucoup plus léger, un peu plus ludique, moins... peut-être moins profond que le premier livre que je vous ai présenté. Mais il a l'avantage d'avoir des jolies illustrations. Donc, ça peut être un livre qu'on prend pour... pas pour lire une des histoires, un thème. Après, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, je trouve, à lire. Il y a pas mal, voilà, des... là, il y a une petite digression. Il y a des digressions. C'est pas forcément que axé sur la forêt occidentale. Il y a d'autres choses. Donc, voilà, il m'a moins plu, beaucoup moins plu que celui-ci, qui est plus, voilà, un essai que j'ai trouvé plus riche, plus travaillé, plus profond. Mais il a l'aspect illustré qui aide un petit peu à plonger dans le livre. C'est plus agréable d'avoir un joli livre. Voilà. Et puis, il n'a pas tout à fait le même objectif non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Mythe et légendes des arbres. Les arbres, et plus généralement, les forêts, en tant que reflets, sont le parfait miroir de l'humanité. En effet, ce sont des artefacts créés par nos soins à travers les légendes comptées au fil des âges. Ils renferment chaque parcelle de nos moindres émotions et relient les forces surnaturelles à notre plan d'existence. L'arbre est à la fois un hôte pour les créatures sylvestres et celles des royaumes divins. Mais la forêt, peuplée de fantômes et d'esprits effrayants, peut être un lieu de déperdition de l'âme humaine. Une histoire fascinante entre deux règnes, végétales et animales, liées par un pacte silencieux, indéfectible et éternel. Donc là, il y a plein de liens avec plein de légendes. Alors, c'est peut-être, je pense aussi, ça qui m'a moins plu parce que moi, je cherchais quelque chose de plus européen. Et en tant qu'européen, je trouve que c'est intéressant aussi qu'on s'intéresse à l'Europe. Et puis, à la limite, moi, j'aime bien aussi m'intéresser aux autres. Mais j'aime bien que ce soit aussi des auteurs africains qui vont parler de leur biome, de leur environnement. Ou des auteurs amérindiens qui parlent de leur environnement. Voilà, donc je pense que c'est peut-être ça qui m'a peut-être un petit peu plus perdue. Surtout que je m'attendais à quelque chose de très européen. Mais en même temps, ça permet de voir aussi et d'approcher plein de légendes d'un petit peu partout dans le monde. Donc Australie, Scandinavie, Afrique, Sibérie, Amérique du Nord, du Sud, etc. Donc voilà, on a quand même beaucoup de choses sur le... Regardez comme c'est beau. Sur l'Europe, malgré tout, vous voyez, on a fait mort. Et à nouveau, le livre est très très beau. C'est un beau livre. Voilà. Donc celui-ci, très chouette, très sympa. Caroline Duban, c'est aussi un peu une valeur sûre au niveau des recherches qu'elle peut faire. Notamment, je trouve, sur la partie européenne. Européenne. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu ? Alors, j'ai reçu deux livres. Comment manifester la gratitude dans votre vie. Donc, c'est un petit livre. J'aime bien aussi quand c'est des petites... Merde. Comment est-ce qu'on dit ? Les petites spirales. Ça permet de faire vraiment un livre de travail. On peut le retourner. Donc, des petites propositions de travaux qui sont liées à la gratitude. Voilà. Avec des... Des façons de faire de la... Voilà. Par exemple, ici, des projets, des étapes de réalisation. Il y a des petits rituels. Qu'est-ce qu'on a ? Des choses sur le corps. Travailler avec les chakras. Donc, voilà. On a l'expression de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il y a ? La dessin de l'ego. Message de mon ego. Expression de l'enfant intérieur. Premier dessin de l'enfant intérieur. L'être entre vous et votre enfant intérieur. Donc, elle va chercher... Elle est allée chercher des inspirations un petit peu de partout. Et ça fait un guide qui est, ma foi, intéressant. Là, il y a la lune. Après, il y a les merveilles de la nature. Des liens avec les arbres. Donc, voilà. Plein de propositions différentes. Je préfère, en fait, ce livre, enfin, cette proposition-là que sur les faits. Parce que ça permet d'aller voir, d'aller travailler avec pas mal de choses différentes. Les pierres, les minéraux. Voilà. Ça permet de faire une approche et de voir un petit peu ce qui vous parle le plus. Tentez de travailler plus avec les pierres, plus avec les chakras. Avec cette idée d'exprimer des intentions, des petites prières, des rituels. Pour... Alors, souvent, on dit attirer l'abondance. C'est pas pour... Attirer l'abondance, c'est pas gagner au loto. Attirer l'abondance, c'est déjà être capable de reconnaître l'abondance qu'on a dans sa vie. Et là, on l'attire parce que, comme on la reconnaît, on est rempli par ce plaisir, en fait, de voir tout ce que l'on a déjà autour de soi. Et ça permet, du coup, de voir aussi les opportunités qu'il peut y avoir et donc de s'ouvrir à une abondance qui vient de l'extérieur. Mais déjà, l'abondance dans notre vie actuelle et la reconnaître, c'est très intéressant. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, ensuite, j'ai reçu des éditions Netaya. Apprendre à tirer les cartes en 31 jours, déverrouiller les portes de la carte au mancie et libérer son potentiel intuitif. Alors, en 31 jours, on n'apprend pas à tirer les cartes. Bien sûr qu'il faut des années et des années et de la pratique. On va dire que c'est plutôt des exercices avec des approches pour commencer à apprendre à tirer les cartes. Donc, il y a plein de... Donc, il y a un petit programme qui permet d'avancer petit à petit. Donc, c'est des choses qui ont été proposées par Chloé Bonfil que j'aime beaucoup. Donc, il y a plein de choses. Voilà, l'art de poser des questions, pressentir une carte. C'est bien fait. Il y a des exemples avec des cartes. Donc, avec des façons de lire. Le livre est très joli. Il est brillant. C'est un très joli livre. Il y a des petites illustrations qui sont sympas. Des extraits aussi du Marcheur, de son oracle du Marcheur, qui est un super oracle. Je vous en ai déjà parlé dans la partie sur l'enfant intérieur. La vidéo, pardon, de l'enfant intérieur que je vous ai faite la semaine dernière. Voilà. Après, on apprend à combiner les cartes. Donc, voilà. Des choses très bien. Après, j'ai mis des réserves sur tirer les cartes à distance, etc. qui pourraient faire croire qu'on peut devenir professionnel et tirer les cartes aux autres en 31 jours. Ce n'est pas vrai parce que tirer les cartes pour les autres, ça demande aussi des capacités et des connaissances qui sont liées à la psychologie, au coaching aussi. Mais c'est des principes de psychologie qu'on apprend en coaching. Donc, attention, quand on tire les cartes pour les autres, à ne pas faire n'importe quoi. Ça demande une disposition d'esprit et des connaissances qui sont bien supérieures à ce que l'on peut apprendre en 31 jours. Même pour tirer les cartes pour les autres, on peut un peu s'amuser avec des amis en faisant quelque chose de léger, mais rester humble, en fait. Donc, voilà. C'est bien pour moi. C'est un livre d'initiation à la cartomancie et pas du tout un livre pour devenir un professionnel. Ou même, au bout de 31 jours, vous allez être plus à l'aise, mais vous allez avoir besoin de pratiques, de pratiquer pour vous-même, de pratiquer dans la légèreté avec des amis. Donc, voilà pour mon avis sur ce livre. Alors, ensuite, j'ai un petit livre que vous avez déjà montré. Donc, ça, c'est si vous avez envie de faire des activités manuelles. Alors, là, c'est pour apprendre à réaliser d'adorables peluches miniatures au crochet. Et, franchement, elles sont archi mignonnes. Et elles sont toutes petites, petites, petites. Donc, voilà. Il y a l'outil, le matériel. Et puis, je les ai trouvées presque plus compliquées que les plus grandes. Parce que, comme c'est plus petit, ça demande un peu plus de précision. Et, en même temps, il y a quand même des explications. Moi, j'ai prévu de faire des petits essais avec une amie qui connaît le crochet. Donc, du coup, j'achèterai le matériel. Alors, après, le fil à coudre, on peut acheter un autre fil à coudre. Mais, un peu équivalent. Il faut demander en mercerie. Et puis, voilà. Donc, il y a un petit chapitre avec les techniques. Donc, vous voyez, là, point. Regardez, c'est mignon. C'est pour faire un petit champignon. Point spéciaux, N5B. Voilà. Donc, là, on va aller voir le point spécial dans le chapitre technique. Et puis, voilà. Il y a toute la description. Et, je vous en montré, c'est archi, archi mignon. Il y a des petites maisons. Et puis, j'aime bien parce que, du coup, c'est petit. Donc, on peut en faire plein. Et puis, ça ne prend pas trop de place. C'est des jolis petits cadeaux aussi. On peut faire un petit panier avec plein de petits animaux. Voilà. Je ne sais pas si parmi les viewers, les abonnés, il y a des personnes qui font du crochet. Mais, franchement, c'est juste adorable. Regardez, la petite vache. C'est mignon. C'est petit, mais c'est détaillé, en fait. Il y a même des choses. Un petit sac, un petit livre. C'est archi, archi cute. Donc, là, c'est plus dans la mer. Regardez, comme c'est beau. Après, il y a des petits personnages. Une petite sirène. Il y a Morgane et Merlin. La sorcière et le sorcier. J'aimerais bien les avoir, ceux-là. Une licorne aussi. Il y a vraiment, voilà, les techniques. Je vous montre avec, donc, des dessins. Le cercle magique. Marquer les mailles. Commencer et fermer les tours. Crocheter les bas, les jambes, les pieds, les noeuds en droit, les différents points. Voilà. Et je trouve, je trouve presque, moi, si je le trouve plus mignon que l'autre que je vous avais proposé. Alors, ensuite, des vieux bouquins que j'aime bien, que j'aime bien relire. Donc, je vais vous les présenter. C'est, alors là, vous êtes, vous n'êtes pas obligés de prendre celui-là. Le Terry Pratchett. Donc, c'est des écrits complètement délirants de fantasy que j'adore. C'est une série avec beaucoup, il y a beaucoup de livres. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a énormément. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai acheté. Donc, ça s'appelle la série Les Annales du Disque Monde. Et là, c'est Trois Sorcières. Avec, donc, Terry Pratchett. Si vous aimez l'humour anglais, avec le... Comment dire ? La fantasy. Avec une sorte de... Comment dire ? C'est un peu acide, parfois, dans les textes. On a une certaine acidité. Il se moque aussi de... Du style heroic fantasy. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Et je trouve qu'il y a même des réflexions assez profondes. Notamment sur la sorcellerie, dans celui-ci. Donc, j'ai beaucoup aimé, et je vous le recommande. Alors ça, c'est facile à lire. Vous allez rire tout seul, sous votre arbre, ou sur votre plage. Alors après, moi, je suis de la vieille école. J'aime bien les vieux livres aussi, les choses qui ont été écrites il y a longtemps. Alors, j'aime beaucoup les Agatha Christie. Je relis régulièrement. Celui-là, il est poussiéreux. Voilà. Il est super vieux. J'ai la maison Biscorni. Quand il date. Enfin bon, bref, vous pouvez les avoir en neuf aussi. J'aime bien les vieux Agatha Christie. J'adore cette écriture anglaise. Je la trouve hyper charmante. Et j'aime beaucoup l'écriture de cette grande dame. Qui, à son époque, était aussi, je trouve, une écrivaine remarquable. Donc, voilà pour Agatha Christie. Celui-ci ou un autre. C'est l'occasion de se replonger dans les histoires d'Agatha Christie. Et si vous n'avez vu que les séries, vraiment, je vous recommande les livres. C'est pareil, je les trouve très faciles à lire. Très approchables. Et puis, on a cet aspect vintage de l'écriture. Et donc, de la traduction aussi. Que, voilà. Que j'aime bien. Même chose, si vous aimez Jan R. Et bien, je vous recommande de le lire. On reconnaît l'histoire. C'est un petit peu plus difficile à lire, je trouve, qu'Agatha Christie. En plus, le livre est long. Vous voyez, l'écriture est petite. Mais, oui, j'ai trouvé que c'était intéressant de aussi aller explorer ces histoires qui nous bercent, qui nous font rêver. Qui nous font réfléchir aussi à travers les livres et pas seulement les séries ou les films. Donc, voilà. Je vous le recommande. Ça peut être aussi une belle façon de passer l'été. De se dire, tiens, je vais lire Jan R. Je connais déjà l'histoire. Mais je vais voir comment est-ce que... Quelle était la base, la source. Et, voilà. Donc, je trouve aussi que c'est... Quand on lit un livre, il y a quelque chose qui se passe qui est différent de quand on regarde un film. C'est-à-dire que le cerveau va imaginer et créer l'histoire au niveau visuel d'une façon qui est très personnelle. Et, du coup, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous embrasse tous. À bientôt.